Cette délégation s'est ainsi rendue dans les sept chefs-lieux des départements. Diffa fut la première étape de cette tournée. Accueillie à sa descente d'avion par le préfet Kimba Kolo, le chef de l'État devait ensuite saluer une foule nombreuse. Diffa, ce vaste département à vocation pastorale, a été sérieusement ébranlé l'année dernière. La sécheresse qui a sévi a décimé une grande partie de son cheptel. La production agricole a été quasi nulle et il a fallu l'intervention de l'État avec l'aide de la communauté internationale pour sécuriser les populations du département de Diffa du drame qui s'est présenté sous ces macabres signes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada A la conférence des cadres, on a appris avec satisfaction que le département du Diffa a enregistré cette année une bonne pluviométrie qui a permis le développement d'un couvert herbacé quasi homogène. Sous-titrage Société Radio-Canada De plus, les populations de Diffa ont récolté 20 000 tonnes de céréales. Cette récolte équivaut à peu près aux trois quarts de leurs besoins céréaliers. L'an dernier, à peine un sixième de ses besoins était couvert par la récolte de mille sorbots. C'est pourquoi une dizaine de militaires ont été chargés de distribuer à ces populations les quantités de vivres que leur manquaient. Ils l'ont si bien fait que les chefs de l'État a tenu à les féliciter. Mieux, il les a décorés des médailles de l'Ordre du Mérite du Niger. Léternat Boukbakar Al-Goumaret De janvier à septembre 1985 Avec vos hommes et quatre véhicules vous avez parcouru près de 175 000 kilomètres transportés et distribués près de 15 000 tonnes de vie vous êtes intervenu dans ce département au moment où les populations y vivaient une des périodes les plus dramatiques de leur existence par votre application et votre esprit de sacrifice vous avez ainsi non seulement sauvé des vies humaines mais aussi redonner confiance à toute une communauté les populations du département du difa vous en expriment leur gratitude c'est en tout cas en leur nom et en celui du peuple du Niger que j'ai l'honneur de vous décerner à vous-même et à vos hommes les distinctions que voici lieutenant aboubakar al-goumaret bon nom du Niger et de la république nous vous remettons les insignes de chevalier dans l'ordre du mérite cher Jean Manzo Soleil au nom du Niger et de la république nous vous remettons les insignes de chevalier dans l'ordre du mérite caporal Lantari Daouda au nom du Niger et de la république nous vous remettons les insignes de chevalier dans l'ordre du mérite je vous remettons les insignes de chevalier dans l'ordre du mérite soldats de deuxième classe marou al-bany au nom du Niger et de la république nous vous remettons les insignes de chevalier dans l'ordre du mérite soldats de deuxième classe au nom du Niger et de la république au nom du Niger et de la république nous vous remettons les insignes de chevalier dans l'ordre du mérite soldats de deuxième classe ou marou ibrahim au nom du Niger et de la république nous vous remettons les insignes de chevalier dans l'ordre du mérite soldats de deuxième classe et enfin soldats de deuxième classe abou ijrissa au nom du Niger et de la république nous vous remettons les insignes de chevalier dans l'ordre du mérite fermez le banc fermez le banc grâce aux cultures de contre-saisons les départements de difa pourraient aisement traverser la nouvelle saison dans ce cadre plusieurs sites ont été aménagés le chef de l'état a tenu à visiter quelques-uns aux alentours de la ville de difa comme ici sur le site de l'ada 42 hectares exploités on y cultive essentiellement du sorgho et du poivron pour compenser un éventuel déficit hydrique qui pourrait prévenir d'un retrait inopiné de la comadougou un forage vient d'être réalisé au profit du périmètre de l'ada deuxième étape de la tournée présidentielle zender c'est sans doute le département qui conserve le plus triste souvenir de l'hivernage ou plutôt du non-hivernage 1984 aujourd'hui c'est fini les récoltes sont bonnes et tout le monde est au rendez-vous de la fête c'est parti il n'y a pas de l'autre on est dans le monde on est dans les deux ça va tout à la fois il n'est pas 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 le s'est C'est un peu comme ça. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 La ville d'Ittawa vient d'être dotée d'un hôtel de ville. Cette infrastructure a été inaugurée par le chef de l'État avant qu'elle ne s'y tienne la conférence des cadres du département. Conférence des cadres pour faire le point de la campagne agropastorale 1985. La pluviométrie a été bonne, ce qui a permis au département d'Ittawa de produire plus de 280 000 tonnes des mille sorgots. Néanmoins, ce département reste déficitaire comme il l'est chroniquement. Toutefois, ce déficit ne dépasse guère 56 000 tonnes alors que l'année dernière, il avoisinait les 157 000. Applaudissements 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 ou de 300 à 350 petits ruminants. Visite également au site des cultures de Pante-saison de Tabalac, aménagés dans le cadre du programme d'urgence. Arrivé en mars après la disparition mortelle de leur cheptel, plus de 2000 familles d'anciens éleveurs s'adonnent ici à la culture du maïs, du niébé, du blé, du sorgot et du manioc. Plus de 200 hectares ont été aménagés et mis à leur disposition. Près de 200 puits ont également été réalisés pour compléter ce programme. La mare de Tabalac elle-même s'étire sur 15 kilomètres du nord au sud c'est pour ces 2000 anciens éleveurs une source de vie inestimable. ... 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 Maradi, cinquième étape de la tournée présidentielle. La population de cette ville, particulièrement hospitalière, était nombreuse au rendez-vous de la visite présidentielle. Sortie à grandes enjambées de la période de sécheresse, les populations de Maradi gardent encore en mémoire la tristesse de 1984. Ayant encaissé un déficit alimentaire de 55 000 tonnes, ce département a reçu les secours de l'État, transportés et distribués par l'armée. Les militaires qui ont participé à cette opération de sauvetage ont été décorés dans l'Ordre du Mérite du Niger. ... Les soldats de première classe Moussa Sanda, nous vous remettons les inscrits de chevaliers dans l'Ordre du Mérite. ... 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